Hey ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je reviens de mon shopping plant. Il y a un peu de tout et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour pouvoir orner mes rebords de fenêtres côté champ, donc plein d'or. J'ai acheté des plantes fleuries pour la plupart et j'ai aussi craqué pour quelques plantes d'intérieur qui n'étaient vraiment pas chères du tout. Je vous montre ça tout de suite, ce sera une vidéo assez courte, mais j'espère que ça vous fera plaisir parce que ça fait longtemps que je suis parvenue avec une vidéo plante, j'en suis consciente. A tout de suite ! Alors, j'ai décidé de refaire mes jardinières côté chambre qui sont, je vous le rappelle, plein d'or chez moi pour essayer de mettre un peu de peps et de diété du côté des chambres. Donc là, je ne vais pas faire, je ne vais pas planter avec vous ce que j'ai acheté, c'est juste un retour de course, c'est un petit hall plant. Donc du coup, j'ai été au Roi Merlin à côté de chez moi qui est spécialisé dans les plantes, plantes d'intérieur et plantes d'extérieur, dans tout ce qui est extérieur de la maison. Tout simplement, il y a aussi des salons de jardin, enfin plein de choses. Et alors, pour commencer, je vais vous parler de ces deux-ci, qui sont des cyclamènes, si je ne dis pas, des mini cyclamènes. Donc j'ai pris cette couleur, j'espère que vous voyez bien, qui est panachée rose, enfin vraiment magnifique. Qui était au prix de 3,95€ si je ne vous dis pas de bêtises, mais si je vous dis des bêtises, je vous remets le prix, voilà. J'ai pris cette couleur rouge bordeaux, qui me plaisait énormément. J'adore les fleurs qui sont comme ça vers le haut, très très belles. Et surtout le feuillage, donc s'il n'y a plus de fleurs, le feuillage est très beau, nervuré, d'argenté, enfin vraiment, j'adore. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà pour les deux premières pour lesquelles j'ai craqué. Je voulais absolument, absolument une Elébor. Alors, c'est une plante que je trouve magnifique. C'est aussi le clin d'œil pour tous les fans du Seigneur des Anneaux, ils savent bien de quoi je parle. Et donc ce sont des Elébor qui sont blanches, je ne sais pas si vous verrez la fleur qui est sublime ici. J'adore. C'était un petit peu plus cher, 6,95€ si je ne m'abuse, mais j'en avais vraiment très très envie. Donc du coup, je ne me suis pas privée, je l'ai prise. Et je trouve ça magnifique. Donc voilà pour les premières plantes. J'ai pris aussi un lot de 6 de primes verts. Je trouve ça très très beau. Donc c'est en barquette. Il y a plusieurs coloris différents. Mon préféré, c'est celui que je vais vous montrer pour les primes verts. Voilà. Elcent est extrêmement bon. C'est un truc de fou. Je n'avais jamais craqué pour des primes verts avant. Je trouvais que ça faisait un peu vieillot. Et en fin de compte, je trouve ça cool. Elles sont sympas. Il y a plein de coloris différents. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, primes verts. L'odeur est magnifique. Et donc du coup, ce lot de 6, j'en ai donné deux déjà à ma maman qui est venue avec moi faire ses achats. Et le lot de 6, c'était à 7 euros. Et il y en a des jaunes aussi que je vais vous montrer. Voilà. Voilà pour les primes verts qui me fait penser, je vous raconte ma vie en même temps, qui me fait penser à une autre saga de film que j'ai beaucoup aimé qui s'est Hunger Games avec la petite soeur de Katniss qui s'appelait Primrose. Everdeen et Katniss, c'est une fleur aussi. C'est une fleur qui pousse. C'est comme un espèce de nénuphar blanc. Bref, je vous raconte ma petite vie comme d'habitude. J'ai aussi pris des bulbes que j'ai partagées avec ma maman. Donc, j'ai pris des bulbes de Jacinthe blanc. Donc, j'ai partagé avec ma maman, c'est par lot de 4. Donc, ils étaient à 2,99 euros. Que je vais planter aussi pour la belle saison. J'ai pris des bulbes de tulipes. Donc, cette variété-ci que je trouvais magnifique. Donc, pareil, j'ai partagé avec ma maman. Je vous montre à quoi ressemble un bulbe de tulipes, tout simplement. Les bulbes de Jacinthe sont beaucoup plus gros. Ça ressemble à un noni. Voilà. J'ai pris aussi d'autres tulipes, mais beaucoup plus foncées. Voilà. Alors, celles-là, elles s'appellent des Queen of Night. Et pareil, ils étaient à 3,90 euros. Donc, vous allez voir. Voilà. Les autres tulipes, parce que du coup, je ne vous l'ai pas dit, elles s'appellent des Grandes Perfections. Grandes Perfections. Voilà. Et j'ai pris un petit lot de crocus. Donc, il y a plusieurs coloris dedans. Voilà. Donc, 2,99 euros. Les 12 bulbes de crocus. Donc, les bulbes de crocus, c'est tout petit. Bon, c'est tout petit. Il n'y a plus petit. Et c'est un mix. Voilà. Donc, voilà pour les plantes d'extérieur, ce que j'ai pris. Et on va penser à mes trouvailles plantes d'intérieur. A tout de suite. Alors, on continue ce petit haut, le retour de jardinerie. Alors, j'ai aussi craqué, bien évidemment, pour des plantes d'intérieur. Et là, vous allez voir que j'ai craqué, parce que les prix des filles, toute concurrence. Voilà. Donc, on va commencer par la première plante que j'ai repérée. On va faire comme ça. Donc, il s'agit d'une Oya Carnosa tricolore. Voilà. Ma première Oya. Qui est magnifique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir à quel point elle est belle. C'est un truc de fou. Voilà. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas eu dans le pot en terre cuite. C'est moi qui ai choisi le pot en terre cuite après. Si j'arrive maintenant à enlever le pot en plastique de la plante. Elle était au prix de 7,90 euros si je n'y arrive pas. Voilà. Donc, Oya Carnosa tricolore. Et elle était donc au prix de 7,90 euros. Voilà. Et donc, quand je l'ai vue et que j'ai vu les pots en terre cuite à côté, j'ai pris un qui est un peu dans les tons rosés, clairs. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas de trou au fond, mais il y a le... On peut en faire un. Voilà. Donc, quand je les ai vus, je les ai mis l'un à côté de l'autre, je me suis dit, c'est juste parfait. Donc, voilà. J'ai craqué pour une Oya. Ma première Oya qui me fait une petite pousse ici. Bref, je la trouve superbe et je suis très, très, très contente de cette première plante d'intérieur. Je n'avais pas d'Oya et c'est une grande première. Donc, j'espère que je vais y arriver. Voilà pour la première plante que j'ai repérée dans le magasin. La seconde que j'ai repérée dans le magasin, il s'agit d'un Ficus Elastica. Alors, je pense que c'est la variété Abidjan parce que les feuilles sont extrêmement foncées. Donc, là, il y a marqué Ficus Elastica Robusta. Donc, de toute façon, on verra bien. Voilà. Mais je pense que c'est un Abidjan parce que les feuilles sont très, très foncées, presque noires, en fait. Donc, voilà. Et cette petite baby plante, elle m'a coûté 2,50 euros. Donc, autant vous dire que c'est la joie. Et il y avait tellement, tellement de variétés. J'aurais dû vous tourner un petit clip. Je n'y ai pas pensé, mais il y avait tellement de choix dans ces plantes à 2,50 euros. Il y avait de la Monstera, des Syngonium, des Begonia. Il y avait même des mini Caladium. De beaucoup de variétés différentes. Il y avait du Chlorophytum, de la Spider Plante. Il y avait de la Calatea. Il y avait tellement de bébés plantes que, franchement, ça en était hallucinant. Toutes à 2,50 euros. Donc, j'ai craqué. Ce n'est pas la première fois que je craque pour un Ficus Elastica chez eux à 2,50 euros. J'avais déjà craqué pour un 2 Ficus Elastica Tineke qui sont maintenant énormes. Je vais vous montrer une photo de ce qu'ils sont devenus alors qu'ils avaient cette taille-là. Et franchement, je suis trop, trop contente et j'espère que je vais arriver à le faire pousser comme les autres. Donc, voilà pour la deuxième plante pour laquelle j'ai craqué. La troisième plante pour laquelle j'ai craqué, je vous parlais de Calatea. Eh bien, c'est celle-ci. Donc, c'est une Calatea. Je retrouverai le nom exact pour vous le mettre. Mais bon, magnifique. Franchement, elle n'est pas superbe. Voilà. J'espère aussi la garder en vie, bien évidemment. 2,50 euros. Pareil. Et voilà. Ces feuilles sont magnifiques. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais essayer de me rapprocher. Franchement, l'envers des feuilles est superbe. Donc, je suis très, très contente. Et la troisième pour laquelle j'ai craqué, eh bien, c'est une Alocasia Amazonica. Ou polie, je ne sais plus. Voilà. Alors, j'ai plus un doute sur le fait qu'elle résiste. J'ai pris celle qui était en meilleur état. Mais bon. Voilà. Je vais voir. Je vais voir ce que ça va donner. Je ne suis vraiment pas sûre de mon coût pour celle-ci. 2,50 euros également. Donc, on va bien voir. Donc, ça, c'est sa dernière feuille. Donc, ça se voit qu'elles ont peut-être manqué un peu d'humidité. Parce que les feuilles sont très, très recroquevillées. Et j'espère qu'à la maison et avec mes bons soins, elle va se développer un peu mieux. Et voilà. Voilà pour ma sélection de plantes d'intérieur. Vraiment, je suis très, très contente pour 2,50 euros. Franchement, que demande le peuple ? Rien. En ce qui me concerne, je ne demande rien de plus. Elles sont toutes très, très belles. Et je suis très, très contente de ces petits achats. Petit prix et coup de cœur. La Oya Carnossa, 7,90 euros. Voilà. Voilà, voilà. Et j'ai bien évidemment acheté d'autres choses que je vais vous montrer tout de suite après. A tout de suite. Alors, les derniers achats, ces deux derniers achats que j'ai fait et qui sont indispensables pour jardiner, de toute façon. Eh bien, ce sont de la terre. Alors, j'ai repris du terreau pour cacter et succulents de la marque Geolia. Donc, c'est de l'organique. Voilà, c'est la première fois, je crois. Ou la deuxième fois que je prends celui-là, je ne suis pas sûre. Voilà. C'était 4,90 euros. 4,90 euros, le petit sac de terreau. Il est utilisable en agriculture biologique. Et il favorise la croissance, l'enracinement. Et il économise l'arrosage. Donc, du coup, il me fallait du terreau pour cacter et succulents. Donc, j'ai pris un volume de 5 litres, ce qui fait 2,5 kg. Ça suffit largement pour les succulents que moi, j'ai à la mêler. C'est-à-dire 1, 2, 3, voilà. 3, 3, voilà. Donc, voilà. Et surtout, pour planter mes plantes, mes magnifiques plantes d'extérieur. Elle est trop belle, celle-ci. J'adore. Bref, j'ai pris du numéro universel de la même marque, Geolia. J'en avais un restant. Il m'en reste un petit peu. Mais je me suis dit, peut-être que ça ne suffira pas. Et puis, le terreau, nous, on le conserve dehors. On n'en a jamais trop. Donc, du coup, voilà. C'est cool. Donc, j'ai pris celui-ci. C'est pareil. C'est de la marque Geolia. C'est du terreau universel organique. Lui aussi est compatible avec l'agriculture biologique. Il favorise la croissance, l'enracinement, etc., etc., etc. Et je ne m'en rappelle plus le prix, mais je vous le mettrai juste ici. C'est un sac de 20 litres qui fait 5,4 kg. Et il ira très bien pour planter mes petites fleurs dans les jardinières du côté chambre. Et puis, ben, voilà. Ben, c'est tout, en fait, pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé et que vous avez hâte de me voir planter tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça me fait plaisir. Ça m'encourage. Ça prouve que ce que je fais plaît. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais et ce que je partage sur cette chaîne parce que c'est ça. Juste partagez avec vous ce que j'aime. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous, vous avez déjà planté vos feuilles, vos plantes, pardon, vos feuilles, vos plantes pour l'hiver-automne. Moi, je m'y prends assez tard, je l'avoue. Et ce que vous avez choisi. Et si vous avez des petits conseils, n'hésitez surtout pas à me les lâcher en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve pour la vidéo de ce dimanche. À très vite. Bye.